Et salut à tous, c'est Endoraxel. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, parce que c'est une vidéo présentation. Donc comme vous avez vu dans le titre, je vais lancer une série qui va parler du Raspberry. Donc le Raspberry c'est quoi ? C'est déjà une petite carte, je vais vous mettre une photo au montage sur la belle framboise qui se trouve juste là. Donc c'est une sorte de nano-ordinateur, donc tout repose sur une carte. Donc vous avez le processeur, carte graphique, carte son, vous avez tout, mais sur une carte, franchement elle n'est pas plus grande que mon GSM. Actuellement je n'en ai pas sous la main pour vous le montrer, parce que je dois seulement l'acheter. C'est un truc, ça ne coûte pas spécialement cher, je vais dire entre 30 et 50 euros, ça va dépendre du modèle utilisé. On va avoir différents types de modèles. Ici, principalement on va utiliser les Raspberry PI. Donc il y a le 1, le 2, le 3, ça dépend lequel on utilise. Dernièrement il y a le Raspberry 0, 1. quelque chose qui est sorti. Donc ça je n'ai pas encore vraiment eu l'occasion d'explorer. C'est un truc qui est basé sur Linux. Donc ceux qui ne savent pas trop utiliser Linux, ou qui ne s'entendent pas trop avec Linux, ben voilà, ce n'est pas un truc fait pour vous. Là, attendez, parce que j'ai la page Wikipédia sous les yeux en même temps. Wikipédia, voilà, je m'y connais mieux que Wikipédia dans ce niveau-là, n'ayez pas peur. Donc, début mai 2011, on pouvait avoir un Raspberry PI à 19 euros, donc un peu moins de 20 euros. Pour certains projets, on devra mettre un peu plus d'argent, ça j'en peux rien. Enfin, les derniers exemplaires ont été mis en vente en février 2012, donc les derniers exemplaires, voilà, je pense qu'on est déjà dépassé les derniers exemplaires. Donc c'est 25 euros, donc comme vous voyez, ce n'est pas encore un truc trop cher. Vous avez à peu près tout, je vais vous mettre différentes images pour vous montrer les différents angles du Raspberry, parce que, il y a différentes cartes, par exemple, le PI modèle A+, il va avoir certaines choses qu'un Raspberry, je vais dire modèle B, parce que c'est exactement ça, n'aura pas, par exemple, le modèle B, il y a un connecteur que le A+, n'a pas. Donc c'est tout des trucs comme ça. Et dans la vidéo, j'avais complètement oublié de dire ce qu'on allait faire avec ça. Donc on va faire différents petits projets, par exemple, faire des serveurs de données et tout ça. Des serveurs VOIP aussi, ça pourrait être chouette, surtout pour les petits emmerdeurs. Il y en a quelques-uns, je suis sûr qu'ils vont me regarder, parce que c'est des trucs qui permettent de téléphoner automatiquement sans qu'on ait rien à faire. Et on va faire toutes sortes de petits projets grâce à ça. J'ai quelques idées de projets, j'ai téléchargé, acheté des magazines pour voir ce qu'on pourrait faire aussi, parce qu'il y a des choses vraiment chouettes qu'on pourrait faire. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo dès que j'ai le matériel. Donc ça, c'est peut-être pas tout de suite, en fait. Donc, à voir quand j'aurai le matériel. Et on se retrouvera pour cette vidéo-là. En attendant, je regarde sur Minecraft et faire d'autres petits jeux à côté. Comme ça, au moins, on a un peu de contenu sur la chaîne. Allez, salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501